Actualité de province, madame, messieurs, vous faites bien de choisir Biwan pour vous informer. Plus de 250 policiers s'ajoutent dans l'effectif de la police nationale congolaise, formés sur les techniques et autres tactiques de sécurité. Ces nouvelles récrues venues du Okatanga ont reçu des brévets de fin d'études rémis par le VPM, ministre de l'Intérieur et de Sécurité. C'était en présence de plusieurs participants à l'école de la police de Kassangolo. Un reportage que nous signe Mathie Moulobo. Ils étaient plus de 250 à être formés à l'école de la police à Kassangolo pendant trois mois. Venus tous du Okatanga, ces jeunes volontaires, recrutés récemment, comptent désormais dans l'effectif de la police nationale congolaise. Pour sanctionner cette formation, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kankonde, a procédé à la remise de brévets aux lauréats qui ont par la suite prêté serment de loyauter et de servir sous le drapeau jusqu'au sacrifice suprême. Nous voulons effectivement faire de notre police une police professionnelle avec toutes les qualités d'éthique, de compétences et de citoyenneté, si je peux ainsi m'exprimer. Et cette satisfaction, je l'exprime parce que c'est la toute première session qui est organisée sous l'ère de l'artennance démocratique. Donc je la souhaite la plus exemplaire possible. Et tel que je l'ai souhaité aux lauréats, nous pensons qu'ils feront briller cette flamme et qu'ils seront effectivement exemplaires au sein du corps qu'est notre police nationale. Présents à cette cérémonie de clôture, les hauts responsables de la PNC ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'Etat pour l'intérêt accordé à ce corps de sécurité et de l'ordre public. Sur 257 apprenant qui ont été évalués, les résultats finales se présentent de la manière suivante. 221 ont réussi, 35 ont échoué, 1 apprenant est décédé. Toutefois, au jour d'aujourd'hui, l'effectif total de la promotion est de 255 l'apprenant car une fille vient d'abandonner en toutes les dernières minutes. Bien que cette session soit de courte durée, de trois mois, j'affirme que ces éléments ont reçu une bonne formation qui fera deux des personnes différentes de ce qu'elles étaient auparavant. Mes remerciements à nos partenaires de la police Morisco et ceux de l'IPSF. Les participants à cette cérémonie, dont le gouverneur du Congo central, les députés et sénateurs et l'administrateur du territoire des Kassangoulou ont assisté à des démonstrations tactiques des lauréats partant du self-defense aux tombées faciales en passant par le combat corps à corps pour finir par des obstacles à franchir dans un temps récord. Là, nous sommes aussi les plus libres.